C'est extrêmement important qu'avec notre partenaire LaRuche, Bruno Imbert et chacun d'entre vous, on essaie de construire une pensée collective autour du sujet qui est extrêmement important, qui est celui de l'entrepreneuriat et le management de demain. On sait qu'on est dans une période de crise, on sait qu'elle va donner lieu à l'éducation, et l'entrepreneuriat est un facteur d'innovation extrêmement important qu'il faut essayer d'approcher avec les conditions d'aujourd'hui, avec les dynamiques aujourd'hui à la fois de destruction, je dirais Philippe Aguillon, mais aussi de recréation. Cette dynamique d'entrepreneuriat et d'innovation, elle doit être, je pense, assez systémique, c'est-à-dire elle doit concevoir ou se concevoir comme un certain nombre de réponses à des transitions. Il n'y a pas que la dimension économique qui doit prévaloir. On voit bien que nos sociétés recherchent des équilibres à la fois politiques, économiques, sociaux, écologiques. Aujourd'hui, vous allez pouvoir réfléchir à l'ensemble de ces sujets. Et puis, par ailleurs, évidemment, puisque nous sommes un établissement d'enseignement supérieur avec des chercheurs de grande qualité, on cherche aussi à comprendre comment, dans nos métiers, ces transformations vont s'opérer de façon à répondre à cette demande sociale et répondre aux besoins de formation, d'accompagnement, de ces transitions, de l'ensemble des partenaires, mais aussi de l'ensemble des étudiants qui nous font confiance et avec lesquels on travaille tous les jours. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette journée très riche qui s'annonce avec chacun d'entre vous, c'est qu'au-delà de la formation, d'autres dimensions de cette transformation sont abordées. Je crois que c'est très intéressant de réfléchir également à des dimensions politiques, je l'ai dit, mais de santé et puis des dimensions institutionnelles, trouver des formes qui peuvent permettre plus facilement les transitions que vous allez identifier et qualifier. Voilà, donc je pense que c'est important pour chacun d'entre nous, je suis sûr que ça vous tient à cœur de réfléchir et d'apporter modestement sa contribution à ces réflexions, parce qu'on est vraiment dans un monde de fortes tensions, de fortes ruptures, de fortes stress et beaucoup d'angoisse sociale et sociétale. Et je crois que c'est important que la recherche, que la mobilisation de ces intelligences collectives nous permette de donner, d'esquisser un chemin vers des solutions dans l'ensemble des domaines que vous allez aborder aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très belle journée de réflexion à chacun d'entre vous et à très vite. Je vais écouter un certain nombre de vos échanges et quoi qu'il en soit, les actes seront extrêmement importants et leur diffusion aussi pour donner une suite à toutes ces réflexions. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci José. Voilà, donc merci José. Donc dans le programme, je crois que c'est moi qui interviens, Serge, maintenant pour vous accueillir au niveau de la faculté Insecure, qui regroupe donc toutes les activités de recherche des 16 écoles qui constituent Insecure. Et en fait, cet événement aurait dû se tenir en présentiel. Bon, après, on s'est dit qu'il allait se tenir moitié présentiel, moitié distanciel. Et maintenant, nous voilà tous en distanciel. Donc, je crois que c'est une vraie véritable épreuve pour nous tous et en particulier pour Serge, qui va devoir être drastique au niveau du timing, ce qui n'est pas l'habitude de Serge. Je suis sûr qu'il va y arriver et je me réjouis aussi que cet événement ait pu permettre un vrai partenariat, un de plus à nos amis de la Ruche avec Bruno Imbert, puisque cela fait plusieurs années que Insecure travaille sur différents projets, par exemple, tout ce qui concerne des concours nationaux comme les ambitieuses pour permettre l'entreprenariat aux féminins. Nous travaillons aussi avec la Ruche sur l'incubation de start-up de plusieurs de nos étudiants. Et donc, voilà, une fois de plus, nous allons pouvoir collaborer sur ce thème de l'entreprenariat à impact positif et en particulier sur toute une question de transition, qu'il s'agisse de management notamment, mais aussi de pédagogie, mais aussi de santé, etc. Cette thématique aujourd'hui est très importante et en fait, elle fait écho. Et suite à un colloque interne que nous avons eu il y a quelques semaines, le 7 novembre dernier, pour être précis, et ce colloque interne a réuni l'ensemble des enseignants-chercheurs de notre groupe sur le sujet recherche et innovation à l'heure de la COVID-19. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est la suite logique aujourd'hui et une suite qui va permettre de réfléchir à des mises en œuvre, cette fois, de ces questions au niveau de différentes dimensions que nous allons aborder au cours des tables rondes. Cette thématique, elle est aussi dans la droite ligne de notre engagement au niveau du développement durable, puisque cela fait partie de l'ADN d'Insecure depuis de longues années. Et d'ailleurs, je suis très contente et très fière de vous annoncer que nous avons eu le résultat cette semaine du classement mondial Greenmetrics, qui récompense les universités les plus vertes du monde, les plus soutenables. Et pour la quatrième année consécutive, Insecure fait partie du peloton de tête. Et même, nous sommes les premiers en France, nous sommes donc les représentants nationaux de Greenmetrics. Donc, tout cela va dans le bon sens. Et maintenant, je vais me tourner tout de suite vers Serge Guérin, que je ne vois pas, puisque Serge, il ne le voit plus. Serge, qui est donc notre expert au niveau d'Insecure en Silver Economy et en RSA, c'est l'un des enseignants-chercheurs les plus actifs de notre communauté académique. Et c'est lui qui a été l'artisan de cet événement, comme beaucoup d'autres chers, qui va réunir un ensemble d'intervenants de mondes très divers, de différents secteurs. Et Serge va nous donner davantage de détails. Et je le remercie une fois de plus pour cette journée. Je tiens aussi à remercier Yasmina, qui nous a permis de bien organiser cet événement comme d'autres. Et puis de la direction de la communication de notre groupe, puisqu'en fait, vous comprendrez que l'organisation est bien plus compliquée quand c'est à distance. Et en tout cas, je vous souhaite, je vous souhaite, puisque je serai là en permanence, une journée fructueuse et collaborative, malgré le mode distanciel. Et je suis sûr que malgré cela, cet événement restera chaleureux, parce que Serge est un véritable magicien en cette matière. Donc Serge, à toi. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette introduction. Et on va essayer de faire de la magie. Et la première des magies, en effet, sera de tenir le timing, ce qui, dans mon cas, relèvera en effet totalement de l'exploit. Tu disais avec raison toute l'équipe qui a participé. Il faut dire aussi, on est, je crois, Yasmina, à peu près 450 inscrits. On atteint donc quand même des chiffres hyper élevés. Et donc, c'est aussi, de ce point de vue-là, une chose tout à fait intéressante. Alors juste, pour ne pas prendre de retard, simplement dire que cette journée, on l'a conçue, avec toute une série de tables rondes, pour aborder toute une série de sujets. Évidemment, il en manque, mais c'était quand même une manière, et je trouve que c'est assez cohérent avec un groupe d'éducation. C'est comme ça, d'aborder, dans le groupe INSEC, il y a des écoles de commerce, il y a des écoles d'ingénieurs, il y a l'Institut français de gestion, il y a des écoles qui concernent plutôt les plus jeunes et d'autres qui concernent plutôt les gens plus âgés. Donc, ça avait aussi une logique par rapport à ça. On est dans une période, je ne vous fais pas un dessin, tout le monde le sait, de mutation, de transformation. Et donc, on s'est dit, en en discutant en amont, et en particulier avec Bruno Imbert, on s'est dit, il faut faire quelque chose qui finalement permet d'adresser toute une série de sujets, mais autour, toujours finalement, de la question du sens. Ce qu'il y a derrière, c'est ça. C'est quel est le fil directeur ? Quelles sont les pistes d'innovation, de transformation sur lesquelles on peut réfléchir, qui permettent de préparer des étudiants, mais qui permettent de préparer l'ensemble des acteurs, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi plus largement dans leur vie d'entrepreneur, s'ils en ont eu, ou dans une vie plus large encore. Alors, on démarra ce matin avec l'innovation responsable, et puis ensuite, on ira sur la transition pédagogique. On retrouvera, Sylvie, du coup, la transition écologique. On ira sur la question de la santé intégrative. On voyait rien que sur la matinée, on est sur l'entreprise, on est sur la pédagogie, sur l'écologie, sur la santé. L'air de rien, on résume là aussi beaucoup de choses. Et puis cet après-midi, on abordera les questions autour des évolutions des entreprises. Est-ce que, par exemple, tout ce qui est économie sociale et solidaire, tout ce qui est entreprises à mission, est-ce que tout ça est en train aussi de transformer de manière vraiment profonde le système dans lequel nous sommes ? Et puis ensuite, on finira sur des enjeux qui sont cohérents avec tout cela, qui sont aussi des enjeux plus politiques, d'une certaine manière, autour des formes de solidarité et de la question de la citoyenneté, de proximité. Les intervenants, là aussi, on a choisi des personnalités qui parlent au nom de leur expérience, au nom de leurs actions et avec des regards extrêmement différents. Et ces personnalités, ça va de Jean Gattel, qui est déjà avec nous, ancien ministre, et qui a publié un ouvrage formidable autour, justement, de la question de l'économie sociale et solidaire, jusqu'à des acteurs d'entreprise, jusqu'à des responsables de RSE, mais aussi des acteurs associatifs, mais aussi des personnes qui ont créé tel ou tel projet. Voilà, on voulait vraiment cette diversité. Alors peut-être tout simplement, enfin tout simplement, très exactement 8h57, nous avons, mesdames et messieurs, trois minutes d'avance sur le programme. C'est peut-être la seule fois de la journée où il y aura de l'avance, mais donc on va attaquer tout de suite. Je salue Guillaume, là je reconnais parfois des personnes, donc je les salue. Là aussi, il y a une grande diversité de personnes présentes. Il y a des étudiants, des anciens étudiants, des acteurs du secteur, du tissu associatif, des gens d'entreprise. C'est aussi ça, je crois, la grande réussite de ce projet, c'est qu'on a pu toucher un public extrêmement large. Yasmina, tous les 3-4 jours, nous envoyait à combien on était d'inscrits. On voyait justement cette progression avec des publics très différents. Alors, je démarre tout de suite et je vais demander à Jean Gattel, peut-être à tout seigneur, tout honneur d'une certaine manière, de bien vouloir nous dire quelques mots sur, finalement, quand on parle d'innovation responsable, quand on parle d'économie sociale et solidaire, quand on parle de ce qu'on a dit, on est dans une mutation, on est dans un nouveau, pas un nouveau monde, mais en tout cas un monde qui est en train d'évoluer, qui est en train de se transformer. Je ne sais pas si je dois dire tu ou vous, mais en tout cas, quel regard porter sur tout cela ? Alors, Jean, il faut mettre le micro. On aura cette difficulté régulièrement, ça fait partie du jeu. Non, on n'entend pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Merci Serge. C'est un petit peu difficile d'être le premier d'une longue liste d'intervenants et je vous remercie en tout cas de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce colloque qui est effectivement particulièrement passionnant. Alors moi, je vais me centrer sur ce que je connais bien depuis une quarantaine d'années, puisque je travaille sur les problématiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire, puisqu'il ne faut jamais oublier que l'on parle d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ce, depuis 1984, a été créé le premier secrétariat d'État chargé de l'économie sociale et du développement local, d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien la similitude des démarches entre l'une et l'autre. Et donc, depuis, je n'ai cessé d'être vigilant sur les évolutions de ce secteur, qui est un secteur tout à fait original et donc essayer de bien vous expliquer en quoi il est porteur d'innovation. Alors Serge, tu as eu la gentillesse de rappeler que je viens d'écrire un livre qui résume en quelque sorte un petit peu le regard que je peux avoir sur l'évolution du secteur de l'économie sociale et solidaire en France depuis une quarantaine d'années. Et ce livre, donc, s'appelle « L'économie sociale et solidaire ». Et le titre, le sous-titre est tout à fait intéressant puisqu'il a intitulé « Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir ». Car en effet, je pense qu'il est urgent de changer la matrice de notre modèle de développement qui, à mes yeux, conduit à des risques de plus en plus graves, tant au niveau presque de la survie de l'humanité avec l'accélération d'un certain nombre de catastrophes écologiques dont nous avons d'ailleurs la démonstration aujourd'hui avec cette pandémie absolument inattendue et qui nous oblige complètement à changer toute notre façon de faire, sans compter les autres catastrophes montantes. Je ne voudrais pas être trop pessimiste. Enfin, elles sont là devant nous, en particulier la terrible évolution du climat qui va poser à nos sociétés de plus en plus de difficultés et de contraintes. Alors, tout d'abord, peut-être pour ceux qui connaissent mal ce secteur de l'économie sociale et solidaire, ce qui est un petit peu un paradoxe puisque la France a maintenant un siècle et demi d'expérience des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'était des entreprises de personnes et des entreprises à lucrativité limitée et des entreprises à gouvernance partagée. Et ce secteur, finalement, qui correspond à une autre façon d'entreprendre que ce qu'on pourrait appeler l'économie classique, a finalement plutôt bien réussi puisqu'il représente à l'heure actuelle, lorsqu'on regarde les critères macroéconomiques, sans doute entre 10 et 11 % du PIB et surtout entre 12 et 13 % du personnel salarié dans notre économie française, puisqu'il y a 2,2 millions de salariés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, essentiellement fourni d'ailleurs par le mouvement associatif puisqu'il y a 2 millions de salariés qui travaillent dans le secteur de ce qu'on appelle les associations gestionnaires, c'est-à-dire des associations qui ont des actifs et qui ont des salariés. Alors, je vais faire deux parties dans mon intervention. La première, c'est est-ce que l'économie sociale est par nature porteuse d'innovation ? Et ensuite, est-ce que plus précisément dans la période que nous traversons, elle est restée et elle l'est encore ? Et est-ce qu'elle l'est même plus que peut-être d'autres formes d'entreprise ? Alors oui, la réponse est oui, car en effet, l'économie sociale a toujours été sur le terrain de l'innovation. Et cela, quelles que soient les familles de l'économie sociale, puisque tel est le langage qui est en cours lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire et les plusieurs composantes que nous appelons des familles. Et les quatre familles de l'économie sociale ont montré au cours de l'histoire leur capacité à être dans l'innovation. Les mutuelles, tout d'abord, ont été un facteur d'innovation extrêmement important à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, puisque à un moment où la protection sociale obligatoire n'existait pas, c'est elle qui était chargée en quelque sorte de mutualiser les risques face à la maladie, face à des accidents de la vie. Et c'est une innovation qui vient de la société civile, c'est-à-dire que les mutuelles sont toujours composées d'hommes et de femmes qui librement choisissaient de mutualiser des ressources pour se prémunir contre les risques de la vie. Et les mutuelles ont donc été bien dans l'innovation puisqu'elles ont finalement anticipé le modèle de la protection sociale obligatoire qui sera créée en 1945 à l'issue des travaux du Conseil national de la résistance et la création de la sécurité sociale. Malgré la création de la sécurité sociale et le fait que les mutuelles sont devenues depuis des mutuelles plutôt dans ce qu'on appelle la protection complémentaire, elles continuent à être dans l'innovation, en particulier dans deux domaines, la gestion d'équipements hospitaliers spécialisés et puis également dans la prévention puisque l'un des critères d'intervention des mutuelles c'est de prévenir plutôt que de guérir et elles ont fait ces dernières années de grandes campagnes de prévention, en particulier aux campagnes de prévention vis-à-vis du SIDA. La deuxième famille de l'économie sociale est également dans l'innovation puisque c'était quand même assez extraordinaire qu'à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, des salariés décident de se regrouper sous forme de coopératives pour devenir propriétaires de leurs outils de production. Alors je ne vais pas parler des coopératives agricoles, tout le monde connaît le modèle, je vais plutôt m'attarder sur les coopératives de production qui sont quand même un élément d'innovation dans la vie économique tout à fait intéressant puisque ce sont là aussi des sociétés de personnes, elles regroupent des salariés qui veulent devenir propriétaires de leur entreprise et certaines de ces coopératives de production ont eu des réussites assez spectaculaires et c'est pourtant pas évident d'être à la fois salarié et dirigeant d'entreprise et manager et responsable de l'avenir de l'outil de production dont ils sont propriétaires. Le troisième famille de l'économie sociale est également dans l'innovation, c'est peut-être même celle qui y est le plus. Je parle bien sûr des associations, du mouvement associatif, dans ce que j'appelle des associations gestionnaires, c'est-à-dire qui possèdent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actifs la plupart du temps immobiliers et également des personnels. Elles ont été historiquement toujours en réponse à des nouveaux besoins de la société civile parce que ce qui est intéressant dans l'économie sociale et solidaire, c'est de montrer que c'est spontanément, lorsque émerge une nouvelle demande sociale ou culturelle ou de toute façon, eh bien la société civile réagit, elle réagit en particulier en créant des associations qui est une forme extrêmement souple d'entreprendre puisque ce sont des sociétés de personnes, il n'y a pas besoin de beaucoup de capital pour démarrer et on peut tout de suite répondre à une demande émergente qui n'a trouvé de réponse jusque-là, ni dans le secteur public, ni dans le secteur privé. Alors, historiquement, les associations ont été présentes au cours du XXe siècle sur de nouveaux enjeux de société, je pense en particulier au tourisme social dans lequel le mouvement associatif a été et est toujours extrêmement présent, dans le domaine de l'éducation populaire, dans le domaine également de la prévention, dans le domaine de la culture puisque la plupart des troupes qui travaillent soit dans le théâtre, soit dans les arts vivants sont sous forme associative pour répondre à la demande culturelle. On trouve la même chose également au niveau du sport puisque ce sont les associations sportives qui sont à la manœuvre et on trouve également, bien sûr, beaucoup d'associations dans le secteur sanitaire et social. Alors, soit des associations qui ont répondu à des nouveaux besoins de la société, en particulier son vieillissement, en créant les premières maisons de retraite ou les premiers foyers pour personnes âgées qui sont devenus les EHPAD et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 50% des EHPAD français sont gérés par le mouvement associatif. Et on arrive même à des chiffres beaucoup plus élevés lorsqu'il s'agit d'établissements accueillant des publics très particuliers, comme par exemple les personnes handicapées, puisque 90% des établissements qui accueillent des personnes handicapées sont gérés par le mouvement associatif. Donc, on voit bien que ce mouvement associatif, il est présent, il est présent dans l'innovation, sur des terrains d'intervention, dans lesquels l'entreprise classique, le secteur privé, le secteur lucratif n'était pas présent, pour des raisons diverses, et dans lesquels la réponse publique a parfois été défaillante ou parfois a été apportée avec énormément de retard. Enfin, la quatrième famille qui a été créée par la loi du 31 juillet 2014, appelée du nom de son auteur, enfin du ministre qui l'a rapporté, c'est-à-dire Benoît Hamon, qui était ministre de l'économie sociale, lui, à part entière, moi je n'étais que secrétaire d'État rattaché au Premier ministre, mais il a eu l'immense honneur d'être le Premier ministre de l'économie sociale, et il a laissé sa patte dans la composition du secteur en rédigeant une loi qui véritablement définit les principes de l'économie sociale, la liberté d'adhésion, le principe un homme une voix, la gouvernance démocratique, l'économie sociale, c'est-à-dire la solidarité, le respect de l'environnement, l'humanisme, et il a ajouté donc aux trois familles que je vous ai présentées juste avant, mutuelles coopératives et associations, une quatrième famille qui est là véritablement dans l'innovation et qui correspond vraiment à la thématique de la journée, qui est l'entrepreneuriat social. Alors, ça colle avec un mouvement que nous avions enregistré, y compris même moi, dans les années 80, qui est la volonté de plus en plus de personnes de devenir entrepreneurs, c'est-à-dire responsables de leur propre vie et de pouvoir développer, par l'entreprendre, une idée, un projet qui leur sont chers. Et ce mouvement, qui est un mouvement sociologique et sociétal au départ, la volonté de créer, qui correspond également d'ailleurs à la crise du salariat, donc pourquoi pas tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, même si elle est particulièrement difficile, particulièrement risquée, et qu'elle a besoin pour être confortée, d'être énormément soutenue et encadrée. L'entrepreneuriat social, donc, a été défini par la loi du 31 juillet 2014, et elle labellise, en quelque sorte, des entreprises qui veulent être des entreprises un petit peu différentes des entreprises classiques, puisqu'elles mettent au cœur de leur démarche, non pas la recherche du profit et de la lucrativité, mais une démarche solidaire et une démarche de primat du respect de l'environnement. Et puis, elles mettent également au cœur de leur démarche la volonté d'une gouvernance partagée et d'être un élément actif dans la solidarité nationale. Donc, l'économie sociale a toujours été innovante, historiquement, je viens d'essayer de vous le démontrer, j'espère que j'y suis arrivé, et sur ses terrains d'intervention, et également sur ses modes de management, puisqu'elle a toujours recherché un management non pas hiérarchique, mais un management participatif qui associe toutes les forces de l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs. Et les exemples les plus symboliques sont bien sûr le résultat très, très significatif à l'heure actuelle, des petites scopes qui se développent beaucoup à l'heure actuelle dans des secteurs émergents, et puis également l'apparition d'une nouvelle forme de coopérative. Ce sont des coopératives qui ont la richesse de pouvoir, à côté de l'apport des coopérateurs privés, associés dans le capital de la coopérative, des entreprises publiques, des entreprises privées, des administrations et des collectivités territoriales. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur le mouvement associatif, parce que s'il y a véritablement un secteur qui a été au cœur de l'innovation sociale depuis ces 30 dernières années, c'est bien le mouvement associatif. Il a été contraint d'être en première ligne pour en quelque sorte réparer les dégâts causés par un modèle de production dont nous savons qu'il peut entraîner des disparités sociales, des cassures sociales, qu'il peut laisser beaucoup de monde sur le côté de la route, et il faut qu'il y ait des structures en quelque sorte qui empêchent véritablement la société de basculer dans l'exclusion. Et le mouvement associatif a montré sa capacité d'exercer ce rôle. Je parle en particulier des associations qui sont dans le caritatif, et on a vu le rôle qu'elles ont joué durant la pandémie. Les associations qui sont sur tous les nouveaux problèmes liés à l'évolution de notre société, en particulier dans le maintien des personnes âgées à domicile, avec la création de services adaptés. Et puis, toutes les associations qui travaillent pour sortir les gens de leur exclusion et de leur difficulté de s'insérer dans une société qui est une société de la jungle, dans laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à s'adapter. Et je pense à toutes les associations appelées plutôt d'ailleurs entreprises d'insertion par l'activité économique, qui essayent d'être un sas pour ramener les gens à l'activité et ramener les gens dans les normes sociales qui sont les nôtres. Alors donc, innovation... Pardon ? Comment on commence ? J'ai presque fini. Voilà, d'accord. J'ai presque fini, Serge. Donc, innovation sur les terrains d'intervention, innovation dans la gouvernance, innovation dans le respect de l'environnement. Et je vais terminer par le fait que la pertinence de ces démarches ont bien été révélées par l'ampleur de la crise. Cette crise nous a surpris. Elle est la première, à mon avis, des sous-brosseaux de ce que Pablo Servigné appelle la crise systémique et qui est en train de toucher notre modèle de production et qui va le toucher de plus en plus, puisque vraisemblablement, nous sommes à la première pandémie et qu'il risque d'y en avoir d'autres parce qu'il y a un tel décalage, une telle rupture entre l'humain et le naturel qu'on peut tout craindre. Et puis, il y a ce problème du réchauffement climatique qui va poser à l'ensemble des sociétés des problèmes absolument terribles. Et on a bien vu à quel point, dans cette période, l'économie sociale a répondu présente parce qu'elle est directement ancrée dans le local. L'économie sociale et le développement de l'économie sociale et le développement des territoires, c'est un petit peu la même chose. Et on a bien vu à quel point nous étions obligés, pour faire face à la crise actuelle, de revenir au local, face à cette globalisation terrifiante qui est devenue le modèle économique dominant. Et nous avons retrouvé finalement des formes d'innovation qui étaient déjà portées par l'économie sociale, mais qui ont montré leur pertinence. Je vais en citer quelques-unes très rapidement, trois ou quatre. Les marchés courts, avec le fait qu'on a rétabli des liens directs entre les producteurs et les consommateurs. Beaucoup d'initiatives solidaires, ici ou là, au niveau des quartiers, au niveau des villages, pour aider les gens qui étaient frappés par la pandémie de façon directe ou indirecte. De nouvelles plateformes d'échange pour essayer de mettre les gens en relation, encore une fois, entre le consommateur et le producteur et éviter le monopole des grandes plateformes d'échange multinationales et en particulier l'une d'entre elles. Vous l'avez reconnu. Également, l'innovation dans la redécouverte de la consommation locale, alors tant sur le plan alimentaire que sur le plan des services. Et également, même dans la finance locale, puisqu'on a vu des expériences de financement locaux de projets et également, de plus en plus, l'émergence d'un financement de proximité pour aider les jeunes entrepreneurs qui repéraient des failles dans la réponse aux demandes sociales et qui avaient donc besoin d'un mode de financement solidaire qui est en train de se mettre en place en France par des circuits bien connus comme en particulier France Active et la Fondation de France. Voilà, cher Serge, je pense avoir répondu à ce que tu m'avais demandé. Je ne sais pas si je suis dans la plaque. Je ne sais pas si j'ai intéressé. En tout cas, puisque je vais perdre la parole, je la garde encore. Donc, reportez-vous bien à mon livre parce qu'il résume tout ce que je viens de dire. Et puis, si vous avez des questions à me poser, j'ai une page Facebook, Jean Gattel, et une page LinkedIn, donc vous pourrez éventuellement m'y retrouver. Voilà, cher Serge, et puis bonne chance pour toute la journée. Mais je reste avec vous. Merci beaucoup, Jean. Je crois que c'était important de démarrer avec toi parce que l'air de rien, tu as parlé de Benoît Hamon, mais tu as été le premier ministre chargé de ces questions-là et tu es toujours avec nous, tu es toujours hyperactif et tu continues de penser en collectif. Et je crois que ça avait du sens. Tu sais combien je défends la question de l'intergénération et ça avait aussi du sens d'avoir aussi ce recul historique et de voir un petit peu où nous en sommes. Alors, justement, avec Jean-Henri... Je ne suis pas si vieux que ça quand même, Serge. Mais tu es tout jeune. Mais tu sais, il n'y a que des jeunes ou il n'y a que des vieux et on s'en fout parce que ce qui compte, c'est est-ce qu'on est justement capable d'innover, est-ce qu'on est justement capable de penser et de penser, je dirais, penser déjà, c'est déjà beaucoup et de penser collectif, ce qui est évidemment encore mieux. Alors, quand on parle de pensée collective, quand on parle d'innovation, on pense évidemment à la ruche, on pense à ces questions d'entrepreneuriat social. Et donc, Bruno Humbert, l'homme de la ruche, un de ceux qui aujourd'hui contribuent justement à ce qui est à la fois cette réflexion et cette action. Parce que, Bruno, tu as ce sens d'avoir un pied dans le réel et un pied dans la réflexion. Et donc, je trouvais que c'était important. Tu es à la fois le partenaire de ce colloque, mais je trouvais qu'après, Jean Gattel, ça avait vraiment du sens que ce soit toi. Merci Serge. Merci Jean pour ce brillant rappel et cette loupe sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire et à l'intérieur, l'entrepreneuriat social. En fait, l'entrepreneuriat social, c'est un concept à la fois effectivement très ancien puisque les premiers fondateurs de ce qui est devenu l'ESS étaient les entrepreneurs, libertaires d'ailleurs, on oublie souvent de le dire. Et l'entrepreneuriat social est rené ou en tout cas est apparu plus à travers un mouvement anglo-saxon, même s'il existait en France, mais où c'était en quelque sorte l'enfant illégitime d'une mère de l'économie sociale et solidaire et d'un père de l'économie de marché. C'est-à-dire qu'on a vu apparaître des générations qui voulaient entreprendre, qui voulaient essayer de gagner leur vie, qui voulaient que le risque de l'entrepreneuriat soit rémunéré, mais voulaient intégrer les valeurs portées par l'ESS. Donc c'était un espèce de chemin de crête qui est toujours délicat, qui est toujours à chaque fois réinventé, mais où on voit bien que les opportunistes ne sont pas là puisque finalement, il y a assez peu d'argent à gagner. On n'a pas d'exemple ou très rare de réussite à la Google ou de choses comme ça. Donc ça reste un univers où effectivement l'humanisme est vraiment à une part importante de l'aventure. La Ruche accompagne cette année à peu près 400 porteurs de projets et on s'est vraiment centré, nous, sur les publics sous-représentés. C'est-à-dire que, bien sûr, je voudrais juste dire à quel point on est heureux de ce partenariat avec l'INSEC, parce que souvent, dans tous les entretiens, on parle de la réunion de tous les acteurs, que sont les politiques pour faire naître une nouvelle économie, que sont les politiques, que sont les entreprises et que sont le secteur engagé, militant, associé. On oublie souvent à quel point les écoles ont un rôle central à jouer parce qu'elles vont former, elles vont acturer des jeunes et des futurs managers et des futurs entrepreneurs pour vraiment accompagner cette économie, cette nouvelle ou ancienne économie, ou en tout cas, cette économie responsable. La Ruche, on accompagne les publics sous-représentés, on accompagne beaucoup de femmes, on a deux incubateurs dédiés aux réfugiés, on a des incubateurs dédiés à la ruralité. On travaille beaucoup sur des sujets aussi qui vont nous permettre de voir apparaître et d'accompagner des entrepreneurs. À ce propos, je voudrais vraiment souligner à quel point la notion d'accompagnement pour nous est importante et j'irais même jusqu'à dire à quel point la sélection des gens que l'on va accompagner est importante. Nous ne sommes pas des vat-en-guerre de l'entrepreneuriat. On a vraiment une conscience forte que tout le monde ne peut pas entreprendre. En tout cas, tout le monde peut entreprendre, mais pas à n'importe quel moment. C'est un exercice difficile, c'est un exercice dangereux, c'est un exercice dans lequel on embarque toute sa famille. On oublie souvent de le dire, à quel point l'implication lorsqu'on devient entrepreneur est forte et rejaillit sur sa vie privée. Et c'est pour ça qu'on sélectionne sur les 400 candidats que l'on accompagne. En fait, derrière, ce sont des milliers et des milliers de candidatures qui viennent. Et vraiment, un filtre est fort parce qu'on a un immense sentiment de responsabilité sur la réussite des gens que l'on va accompagner. C'est un élément important parce que le temps du social business n'est pas le même que celui du business. Il est beaucoup plus lent. Les modèles économiques sont beaucoup plus lents à trouver. Les gens à convaincre ne sont pas forcément ultra réactifs. Donc, on a vraiment besoin de ramener nos porteurs de projets à cette réalité et surtout à s'assurer qu'ils vont avoir les nerfs et le mental suffisamment solides pour le faire. Je terminerai sur un point qui permettra peut-être aussi à Stéphanie derrière d'enchaîner. C'est qu'une des innovations dont on est le plus fier aujourd'hui, c'est le partenariat que l'on vient de faire avec un très grand assureur qui s'appelle Aviva et qui va nous permettre de financer et d'accompagner des porteurs de projets jusqu'à la levée de fonds. Je m'en explique. Il s'avère qu'une des particularités des entrepreneurs que l'on accompagne, c'est que ce sont des gens qui, effectivement, comme Jean l'a dit, ont identifié un problème sociétal et essayent d'y apporter une réponse. Et en fait, ce ne sont pas les entrepreneurs nés, ce sont des entrepreneurs qui ont une volonté de réparation ou de combler un trou. Et ça fait d'eux des publics qui ne sont pas forcément prêts à être confrontés à ce qu'est la levée de fonds. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des gens qui ont des solutions très intelligentes, qui ont trouvé parfois des modèles économiques, mais qui, à travers certains prismes ou certains aspects de leur business, vont faire peur à des investisseurs. Et parfois même, ces porteurs de projets ont peur des investisseurs parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un investisseur, ils ne savent pas comment ils réfléchissent, ils ne savent pas quelles sont leurs attentes et leurs volontés. Et ce n'est pas forcément des gens, et non seulement, ce n'est pas forcément, mais souvent, nos porteurs de projets ont peur qu'un investisseur, leur bouffe, leur business, devienne majoritaire, alors que c'est le cauchemar d'un investisseur de se retrouver à la tête d'une entreprise. Il n'est pas là pour ça. Donc, on a lancé un programme qui va nous permettre aujourd'hui d'identifier, de sélectionner des porteurs de projets à fort potentiel, à impact, bien évidemment, à fort potentiel, et pendant un certain temps, de les éduquer et de travailler sur leur modèle économique, sur leur gouvernance, sur les finalités de leur mission, sur tout un tas de prismes et surtout, les éduquer à la phase de lever fonds en les faisant travailler sur leur business plan pour faire en sorte que ces gens-là qui, jusqu'à présent, se faisaient black-bouler par les fonds d'investissement en disant « vous ne correspondez pas à nos critères », puissent enfin passer ce step et du coup, accentuer, voire amplifier leur projet et infimer leur impact social. Voilà. Serge, je ne sais pas si j'étais moi non plus dans la plaque, mais Jean avait été tellement exhaustif dans sa présentation qu'il n'y avait pas grand-chose à dire de plus que ce qu'il avait déjà dit. Merci beaucoup. C'était très bien. Et encore une fois, ça fait vraiment le lien et de se dire, on a parlé d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat social et c'est exactement ce que tu as expliqué, de rappeler aussi que ce partenariat avec l'Insec et la ruche, c'est aussi justement pas chacun dans son petit couloir, mais comment on hybride les choses et comment on pollinise les choses. Et quand je parle de pollen, évidemment, on peut penser tout de suite, alors évidemment, pollen, c'est la ruche, je n'avais même pas fait le lien, mais n'empêche que, je crois que je suis vraiment très fort. Et pollen, c'est aussi pollinisé, c'est aussi Stéphanie Goujon. Alors Stéphanie Goujon, moi, je l'ai rencontrée quand elle dirigeait l'agence du don en nature et elle a fait, ce qui montre aussi d'ailleurs ce que disaient Jean et Bruno sur parfois, il y a des structures petites d'économie sociale et solidaire et puis qui prennent une ampleur et qui prennent une ampleur aussi parce qu'elles sont managées avec des règles, des manières de faire qui sont apprises dans les bonnes écoles et dans les bons lieux et qui ensuite s'adaptent à d'autres lieux. Et ce qu'a fait Stéphanie au moment où elle dirigeait l'agence du don en nature, c'est de faire de quelque chose qui était très bien, mais un petit truc, d'en faire une structure d'ambition plus que nationale et c'était quand même, je voulais le dire. Et puis aujourd'hui, Stéphanie dirige French Impact et je trouvais que c'était intéressant aussi, ça avait vraiment du sens qu'elle nous parle parce que c'est aussi comment justement on fait levier et donc on va écouter avec grand intérêt Stéphanie Goujon et merci à elle qui a un planning extrêmement serré de bien vouloir nous rejoindre. Bonjour à tous, oui un planning extrêmement serré je pense comme tous les intervenants ce matin. Donc moi effectivement je suis une entrepreneur sociale et je dirige des associations, l'agence du don nature est une association, ce qui montre qu'il y a des porosités, des hybridités et qu'on a tendance à dire dans le mouvement de l'entrepreneuriat social que le statut ne fait pas forcément la vertu d'ailleurs. Donc très heureuse d'intervenir après l'adoption du ministre Jean Gattel qui était très clair je trouve sur effectivement le paysage de l'ASS et puis les précisions, la particularité en fait du rôle des accompagnateurs qu'a exposé Bruno. En fait, French Impact, je vais peut-être revenir sur ce que c'est brièvement parce que je pense que la centaine de participants qui sont là ce matin ne connaissent pas tous, c'est une initiative gouvernementale qui, si je fais une métaphore très rapide, très schématique, fait l'équivalent de la French Tech mais pour l'économie sociale et solidaire et déborde un petit peu plus, c'est-à-dire que c'est une SS qu'on va dire sans rivage, déborde un peu sur l'économie dite à impact. Et en fait, la méthode ou ce qu'on fait, c'est qu'on promeut la coopération de manière très concrète et on crée des partenariats entre trois univers qui ne se parlent pas assez, qui sont l'univers des décideurs publics à tous les échelons, national et territorial. Jean Gattel rappelait tout à l'heure que l'ESS est une économie de proximité, une économie de territoire. Le deuxième univers, c'est l'univers de l'économie dite conventionnelle et effectivement, dedans, il y a les grands groupes et aussi les investisseurs et les assureurs et effectivement, je pourrais y revenir, Bruno. Je pense que c'est un mouvement très intéressant. J'ai vu qu'il y avait une des questions dans le chat sur les nouvelles formes de développement de l'économie sociale et solidaire et je trouve que ça en fait partie. Et le troisième univers, c'est bien entendu les familles de l'économie sociale et solidaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des passerelles entre ces trois mondes au bénéfice d'un modèle économique qui soit plus écologique et plus solidaire. Quand on parle de l'impact, moi, j'aime bien donner cette définition de l'impact qui est que l'impact, c'est de la performance, c'est une performance, une performance économique parce qu'on a besoin que les modèles soient pérennes, même si, comme Bruno le rappelait, les taux de retour ne sont pas les mêmes, la rentabilité ne peut pas être la même que dans des activités dites classiques. Donc, c'est une performance économique, c'est une performance sociale et c'est une performance environnementale. Pour moi, c'est ça l'impact, c'est ça qu'on cherche à promouvoir en termes de modèle. Alors, par rapport à l'intitulé du débat qui était, voilà, est-ce que l'innovation responsable peut contribuer à, voilà, à redéfinir un nouveau modèle par rapport à ce qu'est mondialisation, ce qu'est digitalisation, ce qu'est la crise économique et sociale, moi, je voudrais aussi donner l'éclairage de quelques exemples. Sur la question de la mondialisation, on a pu voir, effectivement, pendant la crise et même avant, que émergeaient des initiatives de relocalisation ou localisation industrielle. Je pense notamment à l'initiative Résilience pour la création et la fabrication de masques en un temps record au mois de mars avec des entreprises d'insertion par l'activité économique. Là, on a vu très vite des structures qui sont effectivement peut-être de taille plus modeste que des grands groupes, mais se mettre en mouvement pour fabriquer ces masques. Je pense que c'est intéressant aussi de citer une initiative qui a pour le coup de relocalisation industrielle sur la chaussure à Romand-sur-Isère. Peut-être certains d'entre vous la connaissent. C'est le groupe Archer qui est présidé par Christophe Chevalier. En fait, il y a une vingtaine d'années, Romand-sur-Isère, ville de la chaussure, savoir-faire traditionnel artisanal français, la dernière usine ferme. Vous imaginez le drame économique et humain. Et là, ce groupe Archer décide de reprendre une usine avec un chantier d'insertion et de se remettre à fabriquer. Donc, quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vraie fierté pour la ville. Il y a plus de 500 salariés dans le groupe. Ils ont lancé une gamme de chaussures un peu tendance avec 1083. Donc, vous voyez, il y a toute une dynamique, toute une vitalité qui se met en place. Et peut-être pour revenir sur le sujet de la taille que tu soulignais, Serge, sur les initiatives qui sont peut-être de taille modeste au démarrage et qu'il faut accompagner. Moi, je crois aussi qu'il y a une biodiversité de l'excellence. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, il y a des licornes entre guillemets et il faut les encourager. Mais il y a aussi des très jolis poneys et c'est la variété, en fait, et le maillage, les relations, les flux entre les différentes structures sur un territoire, entre les différentes organisations sur les territoires qui vont créer un beau maillage et une dynamique. Je reprends un exemple. Alors, vous allez penser que je suis une fan de la Drôme, mais c'est faux parce que j'ai une maison en Ardèche. Mais du coup, il y a une consigne là-bas qui s'appelle, ma bouteille s'appelle Reviens. Et c'est une start-up de territoire. Je prends le mot start-up de territoire. C'est une association qui promeut ce type d'initiative et c'est aussi très évocateur de la vitalité, en fait, sur le territoire. Eh bien, cette consigne, ma bouteille s'appelle Reviens, elle a l'ambition d'avoir peut-être 10 salariés en insertion. Elle est forcément écologique puisque c'est de la consigne et ce qu'il faut aussi, c'est peut-être promouvoir 1 000 start-up de territoire. On n'est pas, parce que ça va, on n'est pas obligé d'avoir tout de suite une entreprise avec 100 000 salariés. D'abord, c'est souvent les plus faciles à délocaliser après et à se mondialiser. Alors que si on veut aller sur un emploi non délocalisable, sur de la proximité, sur de la création de liens, sur un souci de l'environnement, je ne vais pas dire que small is beautiful, mais je pense qu'il faut admettre qu'il y a une diversité de l'excellence. Et donc, nous, c'est particulièrement ce qu'on fait aussi sur le financement de l'innovation sociale. Bruno m'a tendu une perche tout à l'heure hier, paraissait une tribune et je vous invite à aller la regarder, donc initiée par Fanchampat et co-signée par 24 acteurs de la finance engagée. En fait, il y a ce paradoxe qu'il y a des sommes mobilisables, donc des fonds privés et puis aussi des fonds publics, des dispositifs publics avec les 100 milliards du plan de relance. Je rappelle que la relance doit être verte, sociale et territoriale. et le fait que souvent les investisseurs publics ou privés nous disent il y a de l'argent mais il n'y a pas de projet. Ce n'est pas vrai, il y a des projets. En fait, ce n'est pas vrai, il y a des projets mais les projets ne sont pas forcément structurés. Et c'est ce que disait Bruno tout à l'heure, c'est que là, les accompagnateurs ont un rôle clé à jouer pour pouvoir amener ces structures qui ont de l'ambition mais qui n'ont pas forcément les outils pour aller se faire financer à grandir, à s'acculturer. Et donc ça, c'est tout le programme qu'on fait qui s'appelle Impact Finance sur les territoires. C'est de rapprocher grâce à notre ancrage territorial des projets qui sont sur le champ des transitions qui vont être des microfermes urbaines, des solutions de ligne de covoiturage, des coopératives comme RICOP, de les rapprocher des fonds d'investissement qui sont souvent parisiens mais aussi d'amener des investisseurs régionaux et d'articuler toute la chaîne de financement de l'innovation sociale. On ne pense pas que le succès se mesure uniquement à l'aune du montant de la levée de fonds. Il y a encore une fois aussi des initiatives qui, elles, vont avoir besoin de mécénats à impact. Donc nous, ce qu'on promeut très concrètement en termes de coopération et on l'a fait à Marseille début novembre, c'est qu'on met autour de la table des fondations d'entreprises, des business angels, des structures, par exemple, du crowdfunding, pardon encore pour l'anglicisme mais je n'ai même pas le mot en français pour crowdfunding, et des fonds d'amorçage et des fonds de développement d'investissement. Voilà, donc on met tous ces financeurs autour de la table, ça crée un écosystème vertueux et ça permet aussi pour ces projets qui sont innovants, Jean-Gatell l'a rappelé, qui sont innovants, de pouvoir, une fois qu'ils ont été amorcés par exemple par une fondation d'entreprises, quand ils veulent changer de moteur, de pouvoir le faire plus facilement. Voilà, je n'ai même pas épuisé tout le timing, Serge, parce qu'il est 9h40, donc je ne sais pas si tu voulais que je rebondise sur quelque chose en particulier, mais voilà, c'est le message que je voulais en tout cas donner, c'est oui, l'innovation responsable, sociale, elle contribue à dessiner un modèle différent, et c'est un modèle performant, et c'est le modèle de la vraie performance, parce qu'une performance uniquement financière, déconnectée de l'économie réelle, ça va dans le mur. Donc là, on dit performance économique, mais effectivement avec des taux de rentabilité qui ne sont peut-être pas les mêmes, on vise à une pérennité et pas à une hyper lucrativité, performance sociale, parce qu'on ne laisse pas les gens au bord de la route, et performance environnementale, parce qu'on est plus soucieux effectivement de notre planète. Voilà, à toi l'antenne. Merci, merci beaucoup de nous repasser l'antenne de l'Ardèche ou de la Drôme. On sait donc que Stéphanie est absolument passionnée par les chaussures, mais ça c'est une vieille histoire. Merci beaucoup, on gardera la notion de biodiversité de l'excellence, c'est quand même joliment trouvé, et puis de dire qu'il y a du poney, la licorne, il y a là aussi une biodiversité, puis de se dire que parfois en effet les start-up de territoire, les acteurs comme ça qui sont ancrés, alors toute la journée, elle est justement aussi, on finit d'ailleurs vraiment sur cette question de proximité et de territoire, parce que bien sûr que c'est absolument un des enjeux majeurs. Et puis peut-être, déjà il y avait une question et je pense que vous trois vous pouvez peut-être avec vos regards différents y répondre, mais Wissam Ben Youssef nous disait mais pensez-vous que l'une des limites de l'ESS est justement son approche peut-être trop microéconomique et qu'elle a du mal à la peine à se transposer sur quelque chose de plus grand. Alors c'est un petit peu ce que tu as évoqué Stéphanie, mais voilà, est-ce qu'il peut y avoir aussi une logique, est-ce que ça reste à des niveaux plus soutenables justement, tu disais parfois ça évite d'être délocalisé, mais est-ce que justement on peut aussi penser un développement beaucoup plus important de l'ESS ? C'est à moi que tu poses la question ? Par exemple, Jean, vas-y, et puis peut-être vous trois parce que finalement avec vos regards vous êtes chacun en forme de levier par rapport à cela. C'est une question quasiment philosophique qui s'est constamment posée à l'économie sociale depuis un siècle et demi parce que chaque fois qu'il y a eu la tentation de grossir pour répondre à des besoins plus importants ou à développer des activités de façon plus forte, il y a eu en même temps le risque de perdre les valeurs fondamentales du départ. L'économie sociale, ce sont d'abord des sociétés de personnes, mais des sociétés qui se caractérisent par une gouvernance partagée. Et c'est vrai que lorsque tu prends une certaine dimension en termes d'activité et en termes forcément de personnel, il y a un certain nombre de principes de base avec lesquels tu prends également des distances. Et on le voit bien, il y a beaucoup d'analyses très critiques sur les grosses structures de l'ESS, en particulier les mutuelles, les grosses mutuelles de prévoyance, les grosses mutuelles d'assurance, voire même les très grosses coopératives et surtout sur les banques coopératives, dont beaucoup disent qu'elles ont bien sûr gagné en notoriété, en influence et en impact, mais qu'elles ont perdu les valeurs originelles qui étaient les leurs, en particulier celles d'une gouvernance démocratique. Donc, moi, un petit peu échaudé par, je ne vais pas citer de nom là, mais sur des dérives, en particulier dans le système bancaire coopératif, est-ce que le crédit agricole et le crédit mutuel sont encore dignes d'être appelés entreprises d'économie sociale et solidaire, alors qu'on voit bien qu'elles obéissent à une autre logique et une autre forme de gouvernance complètement dévolue à la technostructure, une technostructure qui n'est pas, qui est une technostructure complètement coupée avec les décideurs politiques dans des sociétaires de ces grandes banques coopératives. Donc, moi, j'échaudais donc effectivement par quelques contre-exemples plutôt partisan de l'économie sociale telle qu'elle est conçue dans ses principes, c'est-à-dire de correspondre à des demandes locales de la société civile et d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que tu voulais dire quelques mots aussi sur cette notion comme ça de croissance, on va dire ? Est-ce que parce qu'on est plus gros est-ce qu'on perce un certain nombre de ces valeurs ou pas ? Alors, il y a des exemples. par rapport, la notion de croissance, elle est souvent, et je suis d'accord, liée à la gouvernance. Pour nous, la gouvernance n'est pas vraiment ni l'alpha ni l'oméga. On a des entrepreneurs qui dirigent leur boîte et qui peuvent interroger les salariés sans pour autant leur donner plus de pouvoir que ça. Moi, je crois vraiment que ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse dans l'entrepreneuriat social, c'est l'impact. C'est vraiment la finalité et qu'est-ce que ça apporte finalement aux chemises publiques qui va mal. Et je ne prendrai qu'un exemple qui est rarement cité. On a, et pourtant, c'est le fondateur, enfin, c'est le mécène, en tout cas, c'est lui qui nous a permis de lancer la ruche. C'est une personne qui s'appelle Jacques Vérat qui est vraiment un homme d'affaires extrêmement, extrêmement averti, extrêmement, qui a beaucoup de réussite et qui, dans un silence de notre univers total, a quand même lancé le leader français du photovoltaïque, autrement dit, d'une énergie extrêmement responsable. Et pour moi, c'est vraiment un exemple de, oui, on peut avoir un impact sociétal, travailler sur des problèmes sociétaux en faisant de très grandes entreprises sans forcément répondre à tous les critères de l'économie sociale et solidaire. Et une fois de plus, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment et je ne dis pas que ça n'intéresse pas l'économie sociale et solidaire, mais moi, c'est la victime, c'est-à-dire où est le problème et quelle est la solution que l'on apporte et c'est ça qui m'intéresse. Après, le véhicule et la façon dont on va y arriver, je ne dis pas que la fin justifie les moyens, mais vraiment, parce que tout ça peut être surveillé, contrôlé, etc., mais vraiment, c'est quelle est la solution que l'on apporte et elle peut être massive. Alors, je vais jeter un pavé dans la mare et juste histoire parce que j'aime bien pouvoir être iconoclaste, mais regardez dans les nouvelles technologies, on parle des tech for good, que les choses peuvent s'améliorer, je suis sûr qu'il ne se reconnaît pas dans cet univers, mais quelqu'un qui a fait gagner des milliards, des milliards chaque année de pouvoir d'achat aux Français, c'est un mec qui s'appelle Xavier Niel quand même, qui a cassé un monopole où on nous facturait à des prix exorbitants un service et lui a eu un impact sociétal gigantesque. Donc, je ne le mets pas dans notre univers, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis d'accord d'ailleurs pour aller avec Jean, dans ce que disait le ministre Jean Gattel, que certains très grands de l'ESS ne le sont plus en 2008 quand les hedge funds se sont effondrés, beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire ont perdu des sommes colossales dans un incident général puisqu'ils n'ont pas d'actionnaire, donc ça ne s'est pas su, mais c'était des gens qui spéculaient et comme les pires traders de la place mondiale. Donc, les statuts ne sont pas la vertu, mais moi, je crois quand même qu'on peut monter de très très grandes entreprises qui régleront des problèmes sociétaux. Et ce ne seront pas des géants, ce ne seront pas des Google ou difficilement, mais il y a une voie dans cet univers-là pour faire des grandes et des belles choses. Et l'arrivée, on a un double flux d'entrepreneurs qui arrivent, ce sont les jeunes qui sortent des écoles ou pas d'ailleurs, et puis ceux qui ne veulent plus rester dans le système, qui ont des méthodes, qui ont des savoirs, qui ont parfois de l'argent et qui se lancent dans notre univers. Donc, oui, les choses peuvent être faites en grand, pas forcément suivant les critères précis de l'ESS, encore que maintenant, Hamon a bien décomplexé tout ça, puisque le statut ESU peut être mis sur une ESAS et il n'est pas extrêmement drastique. Donc, oui, je crois qu'on peut faire de grandes choses. Veja, on est le parfait exemple. Veja, c'est une entreprise extraordinaire qui veut avoir une croissance limitée, mais ça, c'est leur stratégie. Il y a de la voie pour faire des grandes et des belles choses et de plus en plus d'ailleurs. Merci beaucoup, Bruno. Alors, tu parlais de victime quand on justement, quand on se prend en main et quand on agit, justement, on sort de ce statut de victime pour justement avancer. C'est peut-être ça aussi à la fois le projet d'ailleurs de formation, une école comme le projet de l'économie sociale et solidaire et cette notion de vertu, enfin, quelle est la morale derrière finalement et quelle que soit la taille. peut-être Stéphanie, pour finir, on est pour l'instant dans les temps, aussi peut-être t'écouter là-dessus. Alors, effectivement, alors moi, j'ai une réponse en trois volets et je pense que la conclusion finalement, c'est grâce à Sylvie Verret que je vais pouvoir la faire et à sa question. Un premier volet qui est de dire, bien sûr, il faut faire attention à ne pas perdre son âme, mais comme Bruno, je pense que c'est possible de polliniser un certain nombre de choses dans l'économie conventionnelle et il peut y avoir des coopérations, encore une fois, moi je crois à la coopération, pas parce que c'est bisounours, mais parce que c'est la, comme dans la stratégie du jeu de go, c'est la stratégie gagnante et je voudrais citer par exemple les Joy Ventures Sociales. Un exemple très concret, Vinci, donc le grand groupe Vinci et Ares, entreprise d'insertion, qui créent une Joy Ventures Sociale parce qu'il y a un métier en tension dans le BTP que Ares chère aller chercher des personnes éloignées d'emplois pour les former à ce type de métier et donc c'est là qu'on a une alliance qui est gagnant-gagnant. Donc, il peut y avoir des coopérations avec des gardes-fous et donc avoir des initiatives qui sont ambitieuses. Après, pour moi, si on veut qu'il y ait vraiment l'innovation d'entrée de jeu soit orientée vers l'impact, je voudrais notifier une initiative très intéressante qui s'appelle SoScience qui crée là aussi des passerelles avec les chercheurs. Je pense que les chercheurs ne sont pas assez impliqués en fait dans l'entrepreneuriat. Là aussi, il y a un manque de passerelles entre le monde des chercheurs et le monde économique et donc ça, ça peut tout de suite viser dans l'intentionnalité de l'impact à un modèle un peu plus vertueux. Et mon dernier point, c'est suite à la question de Sylvie sur la question des comptes de résultats, si on veut changer de modèle, il faudra changer de mesure. Et nous, on croit vraiment très viscéralement, et moi, j'ai fait plein d'expérimentations en titre d'entrepreneuriat, à la comptabilité durable. Donc là, en ce moment, il y a un débat aussi au niveau européen sur les normes extra-financières avec une question de souveraineté pour la France derrière ça. C'est un combat qui est mené au niveau de Bercy. Et il y a également des indicateurs qui se prennent, des nouvelles méthodes comptables qui sont expérimentées avec, par exemple, la comptabilité triple capitale, capitale, économique, sociale, environnementale, qui sont très, très intéressantes. Le jour où on a à mettre dans les comptes des indicateurs et pas à côté, pas un rapport à côté, mais avoir un seul et même rapport comptable qui prenne en compte l'impact social et environnemental en même temps que l'impact économique, là, on sera gagnant. Et là, on aura vraiment ce changement systémique. Vraiment, je crois à ça. Pour changer de modèle, il faut changer de mesure. C'est mon mot de la fin, Serge. C'est joli. On est encore un peu dans les chaussures, finalement. Et ça m'appelle les Québécois, un genre, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, qui proposait qu'on supprime le produit national brut pour passer au produit national doux et qu'on inclut, justement, la question du care, la question du soin, la question de l'économie. Et c'est vrai que, derrière tout ça, finalement, les chiffres, on pense toujours que les chiffres sont objectifs. Mais non, non, il y a une subjectivité, il y a un choix idéologique des chiffres. Pourquoi celui-là plutôt que celui-là ? Il y a même un totem, d'une certaine manière, et des tabous, si on reprend cette vieille formule, autour des chiffres. Donc, en effet, penser autrement et agir autrement, c'est aussi, finalement, avoir. Alors, ça n'empêche pas qu'il faut un équilibre et tout ça, mais n'empêche que ça oblige aussi à inventer par rapport à cela. Alors, on avait aussi, on est vraiment à la fin, et c'est vrai que Dimitri nous disait, mais est l'ESS en Europe ? Est-ce que dans l'énorme plan de relance pour l'Europe, est-ce que cette question-là a été, a été prise en compte ? Et comment, parce que là aussi, il y a un peu une vision française quand même là-dedans, est-ce que ça a été pris en compte d'une manière ou d'une autre ? Je vais vous poser la question, peut-être Stéphanie, parce que tu es un peu au fait, mais de manière très, très courte, est-ce que c'est un sujet ? Il faudrait un Nicolas à voir sur le sujet. Nous, on a, oui, je pense que c'est un sujet. Après, moi, je n'ai pas encore beaucoup travaillé sur le sujet européen. On est en train de se déployer là-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche pareil à établir, en fait, des passerelles entre les différentes initiatives et à voir comment on peut coopérer. Tu sais, moi, c'est mon obsession, c'est la coopération. Donc, écoute, il se trouve que j'ai un rendez-vous qui est la semaine prochaine sur ce sujet. Donc, je propose de redonner des infos mais la semaine prochaine parce que là, je n'ai pas assez de matière. D'accord. Eh bien, rendez-vous de toute manière. Je pense que Sylvie Faucheux sera à mon avis. Ce genre de choses, on va les reproduire. Là, il y a déjà à peu près 120, 125 personnes qui sont passées. Donc, on aura bien l'occasion de se retrouver et d'en parler et peut-être en effet d'impliquer plus la question européenne. Alors, merci à vous trois. On vous applaudit de fait, même si ça ne s'entend pas nécessairement. Vous restez, si vous le souhaitez, t'es évidemment avec nous. Monsieur le mini, cher Jean, merci encore de ton implication. Bruno, sans toi, on n'aurait pas fait cette journée. Donc, merci. Et Stéphanie, c'est génial, comme d'habitude. Donc, merci aussi. On va passer avec, comme on dit dans les médias, sans transition mais avec transition.